Bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler du troisième des douze outils pour devenir les financièrement, en tout cas pour gagner de l'argent. L'outil dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est la conciergerie. Alors la conciergerie, c'est cette activité qui te permet de gérer les biens des autres sous forme souvent de location courte durée. En fait, il faut savoir que la plupart des gens, au bout de deux ans, ils en ont marre de gérer leur Airbnb. Et là, il y a deux ans, il y a beaucoup de monde qui se sont lancés dans le Airbnb suite à la pandémie. Tout le monde a eu un petit peu d'argent de côté, c'était encore assez facile d'avoir du crédit. Donc il y a beaucoup de gens qui ont acheté des biens et qui l'ont mis sur Airbnb. Et on arrive au bout des deux années, tout le monde commence à en avoir marre. Parce que c'est chiant en fait de gérer ça. Et donc là, vient le système de la conciergerie. Le système de la conciergerie, c'est de dire, écoutez, moi je vais m'occuper de vos biens à vous. Et en échange, j'ai une rémunération des loyers que vous allez percevoir à travers les locations de courte durée. En règle générale, c'est 20 à 25 % plus tous les frais de ménage. Alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes avec cette activité. La première chose, c'est que c'est l'une des très rares activités où il n'y a vraiment aucun investissement de départ. Tout ce que tu as à faire, c'est de proposer tes services. Alors il y a plusieurs façons de proposer tes services, je vais t'en parler. Mais il n'y a pas besoin d'investir dans quoi que ce soit. L'argent arrivera suite au travail que tu feras, mais c'est tout. Pas besoin de faire de la pub, pas besoin d'acheter du matériel, pas besoin de quasiment rien. Alors comment ça marche ? Tu as plusieurs formes. Tu peux le faire en tant que société, et là oui, ce serait un petit investissement. Mais tu peux le faire aussi en tant qu'auto-entrepreneur, travailleur ou indépendant. Où là, tu vas dire, je propose mes services de conciergerie. Deux solutions pour trouver tes clients. Solution numéro un, tu fais toi-même de la prospection sur le Boncoin, sur les sites de location courte durée. Où tu vas proposer aux gens en leur disant, je pourrais m'occuper de votre appartement à votre place. Ou bien, autre solution, il y a un programme sur Airbnb qui est génial. Où en fait, ce sont les propriétaires qui viennent te contacter directement en disant, j'en ai marre de gérer mon bien, est-ce que toi tu veux t'en occuper ? Ma mère, elle a fait ça il y a quelques années maintenant. Et en un an seulement, elle avait 15 ou 20 appartements en gestion. sans être allé faire de la prospection, mais uniquement les gens qui l'ont contacté, elle, à travers justement ce programme d'Airbnb. Donc, trouver des clients, c'est relativement facile. Et ensuite, l'idée d'Airbusiness, c'est d'automatiser. C'est ça qu'on veut faire. On veut automatiser toute l'activité de la conciergerie. Comment est-ce qu'on automatise ? En fait, on va faire toutes les choses que le propriétaire ne sait pas faire. Il aurait pu le faire lui-même, mais il ne sait pas le faire. Mettre les bons prix, faire vivre l'annonce régulièrement, faire un échange de messages avec les locataires, faire la remise des clés, faire le checkout, faire le ménage. Toutes ces choses-là sont 100% automatisables. La plupart des propriétaires qui font appel à une conciergerie ne savent absolument pas faire ça. Sinon, ils ne feraient pas du tout appel à une conciergerie. Ils le feraient eux-mêmes. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de se dire « Ok, je vais automatiser toute cette activité. Et étant donné que j'automatise toute cette activité, je peux ce qu'on appelle « scaler ». C'est-à-dire que je peux en avoir 10, 20, 30 des appartements en gestion. Ça ne change pas grand-chose, puisque de toutes les façons, il ne va pas y avoir plus de travail. Je vais automatiser des messages automatiques. Je vais automatiser avec des serrures connectées. Je vais automatiser avec des boîtes à clés s'il faut. Je vais automatiser avec des femmes de ménage qui seront directement reliées à mon calendrier pour savoir quand il faut faire le ménage. Je vais automatiser des upsells que je vais mettre en place. Je vais optimiser au maximum pour ne pas devoir, moi, travailler au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que le moment où moi, je travaille, c'est la mise en place. C'est mettre en place tous ces systèmes. C'est comprendre tous ces systèmes. Mais une fois que c'est mis en place, je ne dois plus m'en occuper. Je ne dois plus échanger avec le locataire. Je ne dois plus faire quoi que ce soit. Tout doit être fait de manière automatique. Donc, c'est pour ça que c'est un super business. Un, il n'y a pas besoin d'argent de départ. Deux, on peut faire en sorte que les clients te trouvent directement, à travers directement les plateformes. Et trois, on automatise au maximum pour que justement, on n'ait pas besoin de travailler. Maintenant, combien on gagne d'argent avec ça ? Ça peut être beaucoup d'argent. Ça peut être 20, 30, 40, 50 000 euros par an. Ça peut même être 100 000 euros par an. Ça va dépendre de combien de biens tu acceptes de gérer. Mais globalement, les gens qui font de la conciergerie arrivent à en vivre. Donc, si toi, tu arrives à automatiser cette activité, ça te fait un salaire supplémentaire. On n'est que dans l'outil numéro 3 sur 12. Donc, tu peux avoir ton outil numéro 1, c'est-à-dire des vannes qui tournent. Tu peux avoir un appartement qui tourne avec ton outil numéro 2. Et tu peux avoir une conciergerie. Tu n'as pas mis d'argent. C'est automatique. Ce que tu as à faire, c'est de mettre en place tout le processus. Et donc, tu peux gagner 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois avec cette activité. En service de l'allocation courte durée, donc ce sera à l'issé sur l'année. Selon où tu es, l'hiver, ça marchera moins bien. L'été, ça marchera mieux. Si tu es à la montagne, ce sera à l'inverse. Mais voilà, c'est vraiment une très, très bonne activité. C'est, je pense, la seule activité dont je te parle où il y a vraiment zéro euro d'investissement à mettre au départ. Rien. Tu peux tout faire avec ton argent. Enfin, tu peux tout faire avec sans argent, en fait. L'automatisation de ce système est relativement simple. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il faut juste savoir faire 2-3 trucs, savoir utiliser quelques logiciels. et derrière, les clients viendront à toi directement si tu es sur la plateforme Airbnb ou il faudra que tu fasses la prospection si tu utilises plusieurs plateformes. Mais voilà, c'est vraiment un très, très bon business. Juste pour te faire un peu rêver parce que c'est toujours important de montrer le top. Ma mère a fait ça pendant quelques années. Sa meilleure location, c'était l'année dernière. C'était une maison qu'elle avait en gestion, une belle maison, qui s'est fait louer par un seul locataire. 4 juillet, août, septembre, quelque chose comme ça. 70 jours de location, 70 000 euros la location. 70 000 euros la location. Elle, elle a pris 20% de ça, soit 14 000 euros avec une seule location. Alors, à ce prix-là, évidemment, elle a envoyé une fois de son temps des femmes de ménage, mais c'est tout. Il n'y a quand même pas énormément de choses à faire. Bon, c'était exceptionnel. Mais voilà, pour te donner un petit peu l'idée qu'il est possible de faire, intéresse-toi à ça. Conciergerie, troisième outil, des 12 outils qui te permettent de devenir libre financièrement. Ce que j'essaye de te montrer à travers cette petite série de 12 vidéos, c'est que tu as plein d'options. Il y a plein de choses que tu peux faire et l'excuse de dire, ah ouais, mais pour moi, ce n'est pas adapté, je ne peux pas le faire, n'est plus possible. Parce qu'avec toutes les options que je vais te montrer au fur et à mesure de ces vidéos, tu vas voir qu'en fait, tout est possible. Typiquement, la conciergerie, n'importe qui qui a un travail peut le faire, n'importe qui qui n'aime pas de travail peut le faire, n'importe qui qui n'a pas d'argent peut le faire, n'importe qui peut le faire. Les vannes aménagées, qui étaient la première vidéo, ok, il faut avoir un peu de temps pour les bricoler. L'immobilier, la vidéo d'hier, ok, il faut avoir quand même une situation, il faut avoir un CDI. Aujourd'hui, pas besoin de situation, pas besoin d'argent, tu peux lancer ton service de conciergerie. On se retrouve demain pour l'outil numéro 4. Ciao !